Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau petit bilan lecture Alors tout d'abord oui c'est le bilan lecture du confinement donc j'ai plutôt beaucoup lu Ça va Théo ? Donc on va faire un petit récap de tout ce que j'ai lu durant le mois et durant la période du confinement A l'heure actuelle le confinement n'est toujours pas fini donc le prochain bilan lecture sera peut-être aussi gros voire beaucoup plus gros Voilà mais j'ai énormément lu donc on va pas trop perdre de temps parce que là ça va être très très long sinon Donc pour commencer j'ai lu 5 tomes de Yu-Gi-Oh Alors c'est de Kazuki Takahashi voilà donc j'ai lu le tome 9, 10, 11, 12, 13 Je m'entends de rattraper la série parce que ça fait longtemps que j'ai lu Yu-Gi-Oh mais je les ai jamais réellement lu Yu-Gi-Oh c'est un bon anime, c'est un bon jeu de cartes mais le manga est pas fou Clairement en fait je préfère largement regarder les animés ou jouer au jeu de cartes que le lire au manga Le manga il est lent il est je sais pas l'action dans le manga est tellement mal fait comparé aux animés Mais après étant fan de Yu-Gi-Oh il fallait que je lise la série donc je suis en train de relire la série Yu-Gi-Oh Enfin de la lire tout court donc j'ai lu 5 tomes de Yu-Gi-Oh On commence doucement avec des séries qui sont pas folichon Mais je vous rassure pour les plus grands fans j'ai lu les tomes 33, 34, 35, 36, 37 de One Piece Donc j'ai lu 5 tomes de One Piece c'est de Aishiro Oda voilà de chez Glena Et donc j'ai fini la battle contre des autres pirates et j'ai fini enfin j'ai pas fini d'ailleurs je suis en train de lire l'arc Water 7 Avec la petite rencontre de Franky qui est un cyborg, un cyborg dans One Piece Je m'attendais à une histoire de pirate moi Vraiment je commence à bien, je commence à vraiment bien aimer One Piece de plus en plus Donc de toute façon j'essaie de rattraper mon retard j'ai acheté jusqu'au tome 43 ou 4 Un truc comme ça donc je suis en train de rattraper mon retard doucement Et donc 5 tomes de One Piece de Aishiro Oda Vous inquiétez pas je rattrape la série doucement, on rattrape la série Ensuite durant le marathon de 24h que vous avez vu j'ai lu les mémoires de Vanitas C'est un manga sur les vampires Faut savoir que j'adore les survival games, j'adore les zombies, y'a beaucoup de choses que j'aime bien Mais je déteste les vampires Je sais pas pourquoi mais vraiment je suis pas fan des vampires Là ça passe bien Le manga il est plutôt agréable C'est l'histoire de vampires qui perdent le contrôle d'eux-mêmes et se mettent à agresser, tuer les humains sans réfléchir Et le seul moyen de redonner le contrôle aux vampires qui ont perdu le contrôle justement C'est d'utiliser le livre qui s'appelle les mémoires de Vanitas Alors je suis assez mitigé sur ce manga parce que j'aime pas les vampires mais le manga se lit bien C'est par l'auteur de Pandora Earth, c'est Jun Moshizuki Donc les mémoires de Vanitas, j'ai lu le premier tome Ensuite pour la vidéo avec Mario Otaku, j'ai lu Somalie et l'esprit de la forêt, tome 1 et 2 Manga un peu plus contemplatif, c'est plus du voyage, de l'aventure Avec une petite morale sur est-ce que les hommes sont gentils, est-ce que les monstres sont gentils, qui est vraiment gentil ou pas Petit manga assez joli, d'ailleurs les couvertures sont très jolies d'ailleurs Somalie et l'esprit de la forêt c'est de Yako Kureishi C'est de Komiku, c'est une maison d'édition qui est pas très connue, qui a un petit peu de mal en ce moment d'ailleurs Et pourtant c'est une très bonne série, Somalie et l'esprit de la forêt, un très bon petit manga D'un golem qui essaye de protéger une petite fille et de la ramener dans le monde des humains Enfin, de la ramener en contact avec des humains, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'humains vivants dans ce monde Parce que les humains, bah ils sont morts Donc c'est Somalie et l'esprit de la forêt, tome 1 et 2 Ensuite j'ai continué à lire Skyhide Survival Alors ça je vous en parle à chaque fois, j'ai lu le tome 10, j'ai toujours du retard parce qu'il y a 18 tomes maintenant Donc je rattrape mon retard doucement C'est un manga, c'est pas vraiment survival horror mais on pourrait le qualifier comme ça, voilà Ou en résumé c'est des gens qui doivent survivre avec des tueurs Les tueurs c'est des mecs avec des masques qui perdent le contrôle d'eux-mêmes et ils se mettent à tuer tout le monde Dans un monde où il n'y a que des buildings, tu peux seulement rester aux derniers étages comme ça et traverser les buildings par des ponts Et si tu veux descendre, bah faut sauter et mourir Voilà Et il se trouve qu'à force de lire, il y a plusieurs types de masques Et certains masques permettent de contrôler les autres personnes avec des masques Et de faire des guerres, enfin c'est un bordel Mais en résumé, il faut survivre entre les buildings Voyager de building en building jusqu'au centre de la map Et c'est de se réunir comme ça entre survivants et contrôler les masques les plus dangereux Donc c'est Sky High Survival de Tsunae Muyora et de Takahiro Oba C'est pas la première fois que je vous en parle Parce que j'aime beaucoup cette série Et je vais la continuer à le C4 C'est Riffia qui me l'avait conseillé d'ailleurs, manga suivant J'ai lu un petit My Hero Academia Ouais je vous ai dit que j'allais rattraper mon retard mais j'ai du mal Parce qu'en fait j'ai tellement de séries que j'essaye de rattraper que j'ai du mal Donc j'ai lu le tome 10 de My Hero Academia J'ai enfin l'arrivée de All for One One for all, all for one Le méchant, voilà J'ai le méchant qui vient juste d'arriver et qui... Et bah il est pas gentil A ce moment là je viens de réaliser que la phrase que je viens de dire est complètement connue Mais bon Donc My Hero Academia de Koei Korikoshi Manga fort américanisé Ça fait fort comics avec des super héros comme ça Qui essayent de protéger la ville Une école de super héros Il y a un film sur Netflix qui s'appelle Sky High si je me trompe pas Et c'est exactement comme My Hero Academia C'est une personne sans pouvoir qui se retrouve avec des pouvoirs finalement Va dans une école de super héros et ils doivent défendre l'école comme ça protéger l'école C'est la même chose Sauf que My Hero Academia c'est plutôt sympa Vraiment Donc My Hero Academia le tome 10 de Koei Korikoshi Très très bonne petite lecture ça Je vous en ai déjà parlé j'ai lu Versus Earth Alors c'est un manga anti écologique Il y a tellement de pollution Il y a tellement de malheur à cause des humains comme ça Que la Terre a décidé de faire pop des tourelles Des tourelles tueuses Dans le but d'exterminer les humains Oui la Terre essaye de tuer les humains Et donc les humains se disent Eh ben on va niquer la gueule à la Terre Ah ouais Fais gaffe toi Terre Donc Versus Earth C'est le tome 3 Et c'est de Kazutomo Ishiitomo Et de Ishiiko Watanabe D'ailleurs en vrai pour punir les humains à la Terre Elle choisirait pas des tourelles Elle choisirait un virus Après c'est de la science fiction Je pense pas qu'il y a un virus qui va pop comme ça Qui va faire chier tout le monde Donc Versus Earth tome 3 C'est un manga plutôt sympa Et justement dans le tome 3 On voit les gens qui commencent à paniquer A essayer de chercher de la nourriture et tout Bizarrement comme dans notre monde actuel En vrai ça m'a fait marrer de lire ce manga Parce que du coup je voyais un peu C'est comme si je regardais la télé Sauf que c'était un manga J'ai oublié de vous parler de Versus Earth tome 4 Alors du coup je vais le remettre avec le tome 3 Voilà c'est la même chose J'ai lu le tome 3 et 4 J'ai un peu mélangé mes mangas en fait Désolé Théo J'ai lu le tome 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 De Yureka Manga un peu RPG à la Sword Art Online Sauf que je préfère celui-là Parce que c'est plus ancien Et ça a posé pas mal de base Dans tout ce qui est MMORPG Dans tout ce qui est Isekai plutôt Et en résumé on arrive à un gros event Qui va modifier tout le jeu A savoir le roi des démons Qui va complètement envahir la ville des joueurs Et une équipe des meilleurs joueurs A été réunie pour combattre le roi des démons Donc ça fait un point à la Seigneur des Anneaux Ça fait vraiment une équipe qui doit partir Pour aller affronter le roi des démons Pendant que les autres essayent de protéger la ville au maximum Et dès l'instant qu'un des côtés aura gagné Ça influencera la suite Lisez le manga Yureka C'est vraiment un très très bon manga Mangua d'ailleurs Parce que c'est coréen Donc Yureka de Son Hin Joon Et de Kim Jong-kun C'est dur à dire des trucs coréens Donc Yureka tome 3 à 10 Très très bonne petite série J'attends le deuxième coffret maintenant J'attends le deuxième coffret Je vais mettre la casquette Parce que c'est vrai que je suis pas très bien confié depuis tout à l'heure Voilà Ensuite durant le marathon de 24h J'ai lu Origine de Boishi Et j'avoue que je suis assez surpris On m'avait dit que c'était dans l'univers de Sunken Rock Alors oui Mais carrément dans le futur Mais genre très très loin Et du coup ça n'a rien à voir avec Sunken Rock A part qu'il y a des Yakuza Qu'il y a des clans Des gangs Des choses comme ça Ça n'a rien à voir avec Sunken Rock Et en vrai Bah c'est plutôt pas mal C'est vrai que je suis intrigué par la suite Parce que les combats sont plutôt stylés Avec un robot qui analyse comment il peut s'en sortir Comment il utilise ses composants Il essaie de trouver des nouveaux composants Pour survivre C'est génial Voilà Origine de Boishi Un manga science-fiction futuriste Je m'y attendais pas pour du Boishi Parce que généralement c'est Doctor Stone ou Sunken Rock Qui sont très bons d'ailleurs Mais voilà Ouh Je vais vous parler d'une déception Eh oui Eh bah oui Il n'y a pas que des belles choses Il y a des déceptions Le manga Mary Grave Alors j'ai lu le tome 5 de Mary Grave A savoir le dernier tome de Mary Grave J'ai fini la série On sent Que la série a été stoppée Mais genre complètement On sent que la série avance bien Sawyer arrive à retrouver quelques personnes Voilà Quelques compagnons Arrivé dans un village On te fait un montage Time-lapse De 3 pages Qui te dit Ils ont réuni les éléments Ils ont Rélicité Rosalie Tout va bien C'est fini La série est très bien C'est une très très bonne série Attention Mais clairement On n'a pas de vraie fin C'est ce qui arrive souvent d'ailleurs Quand on voit des séries en 5 tomes C'est généralement que la série soit Elle n'a pas eu assez de succès Et du coup ils en ont stoppé Ils ont fait une fin assez bien Soit le scénario était prévu de base Là le scénario était prévu pour une vingtaine de tomes Et il fait 5 tomes J'ai eu le même cas pour Malicious Code C'est une série qui était excellente Et qui s'est finie en 4 tomes Parce qu'elle n'a pas eu le succès qu'elle méritait Et du coup Bah malheureusement cette série là J'aurais voulu la suite J'aurais voulu une vraie fin La fin de Malicious Code c'est Je suis ta mère Ouais c'est réellement ça Et après bah Il y a un boom Et après tout va bien Et c'est fini On n'a pas de fin Donc Marie Grève de Hidenori Yamaji Très bonne série Mais la fin me déçoit Bah genre complètement Et c'est pas de la faute de l'auteur Ça je vous en ai parlé dans la nouveauté Samouraï Comeback C'est de Tsuru Moriyama Manga assez barré Où des samouraïs du passé Sont téléportés à notre époque Et découvrent que Bah maintenant C'est plus eux la police Parce que la police a des flingues déjà Eux ils ont des sabres Et ils doivent essayer de s'adapter à un monde En 2019 Moi je dis exprès 2019 Parce qu'il n'y a pas de virus dans le manga Manga assez humoristique Assez what the fuck D'ailleurs c'est de la collection What the fuck De chez Akata Samouraï Comeback J'ai été surpris J'ai bien aimé de lire ce manga C'est pas une révolution non plus Mais il est plutôt original Samouraï Comeback Tom 1 Ouh On va passer à un manga Que j'aime beaucoup Que j'affectionne Et d'ailleurs que j'ai Bah je suis complètement à jour Ce manga C'est Beastars Il y a l'anime sur Netflix Vous pouvez aller foncer le voir Il est excellent Mais le manga est même mieux Il y a plus de choses dans le manga Ouais Ouais je t'assure Beastars c'est un manga Excellent Ça critique pas mal la société Ça critique le racisme Et c'est un manga anthropomorphe C'est à dire que tous les hommes Sont remplacés par des animaux Ce qui fait que l'une des lois Les plus importantes de ce monde C'est qu'il est interdit de manger D'autres animaux Ils peuvent manger des oeufs Voilà Des substituts Des choses comme ça Mais ils n'ont pas le droit de manger des animaux Et cette loi est en frein Très souvent Ce qui fait que ça critique pas mal justement Le crime Le meurtre Ça critique aussi tout ce qui est dépendance aux drogues Parce que du coup le sang C'est de la drogue pour les carnivores Et en parallèle C'est l'histoire d'un loup gris Qui est amoureuse d'une lapine C'est un loup qui refuse d'être carnivore Il essaye de réfréner Toutes ses pulsions comme ça Bah Bah de carnivore D'avoir envie de manger Et à force de vouloir Se rapprocher des herbivores De devenir quelqu'un de gentil Il s'attache à une petite lapine Qu'il a failli manger d'ailleurs Mais ça on en parlera Voilà c'est dans le premier tome Et il se rend compte Qu'il a des sentiments pour cette lapine Un amour qui est refusé dans ce monde Et qui pourtant est très très beau Il est excellent Un petit seinen Plein d'humour Et beaucoup plus profond qu'il n'y paraît Le meilleur manga 2019 pour moi Pistars De Paru Itakaki Dans le marathon 24h Comme vous l'avez vu Anthosama m'a demandé de lire un hantai Donc j'ai lu Step up love story tome 10 C'est un hantai Ça parle de sexe C'est instructif Alors ce qui est bien avec step up love story C'est que c'est pas juste des histoires de cul C'est qu'il y a tous les statistiques Des schémas comme ça Il y a des conseils J'ai fait une vidéo d'ailleurs à JDMP dessus C'est le JDMP 8 Donc je vous invite à le regarder Et c'est de Katsu Aki Voilà Et bah ça parle de sexe Vraiment je peux limite pas dire plus C'est l'histoire d'un mec qui a un mariage arrangé avec une fille Il se rend compte qu'il s'aime quand même tous les deux Et ils font des bêtises De type coquine Voilà step up love story tome 10 C'est sympa Par contre Je vous ai pas parlé de grand blue fantasy C'est un final fantasy En manga C'est l'histoire d'un jeune garçon qui veut partir à l'aventure Comme ça mais qu'il n'ose pas trop partir Et un jour on va rencontrer une fille poursuivie par l'empire Par les méchants Et cette fille A des pouvoirs, des capacités Notamment d'utiliser des pierres précieuses Qu'on appellera des matériaux par rapport à final fantasy Et ces pierres précieuses permettent de contrôler des monstres Des dragons, des idres, des comme ça Il y a même un bahamute Oui comme dans final fantasy Un bahamute Un bahamute de toute beauté Et donc ce jeune garçon va affronter l'empire Pour essayer de protéger cette demoiselle Et pour sauver ce garçon La fille va lier sa vie avec ce garçon Voilà ce qui fait qu'ils ne peuvent plus se séparer Et si un est blessé l'autre est blessé Moi j'ai résumé un peu bizarrement Mais voilà Grand blue fantasy c'est un manga heroic fantasy Un peu à la RPG comme ça Et c'est du style final fantasy Excellente série J'ai bien aimé le lire Faudrait que je me prenne la suite Après que j'ai fini quelques séries Parce que là c'est vrai que je fais pas mal de séries en même temps C'est par l'oeuvre originale de Seagame Le dessin c'est Koshou Et le scénario c'est de Makoto Fugetsu Manga très sympa Que le petit grand blue fantasy Parlant de rattraper mon retard J'ai lu Kingdom Tom 34, 35, 36, 37, 38 Comment vous dire qu'il s'est passé beaucoup de choses J'ai fini de l'arc de la coalition Je vous en parlerai pas plus Parce que pour ne pas spoiler Parce que c'est quand même assez avancé Mais il y a l'arc avec le frère de Sei Le roi comme ça de Shin Pareil je vous en parlerai pas plus Il est assez court Mais il est assez triste C'est assez profond comme ça J'ai bien aimé Et là j'attaque un tout nouvel arc Avec un nouvel état Avec la reine mère A savoir la reine du harem Voilà la mère du roi C'est un nouvel arc Plein de rebondissements Et je sens que ça va repartir en steak Avec des gros combats Assez violents Parce que Shin Il commence à avoir une bonne petite armée Shin il a pris 2 grades Durant ses 5 tomes Ce qui fait que maintenant Il commence à avoir une bonne petite armée A son service Ça commence à devenir un gros soldat à Shin Donc Kingdom J'ai lu 5 tomes J'attends la suite avec impatience Avec le confinement C'est un peu compliqué Je sais pas si je vais recevoir mes mangas Génial Ce manga est génial C'est 2 Yasuo Issa Ara Faudra que je fasse ma vie de 1C4 Sur Kingdom C'est vrai que j'ai pas attaqué le montage Depuis un bon bout de temps d'ailleurs Liser Kingdom C'est juste incroyable C'est instructif Et ça vous défoule Il y a de l'histoire Et en plus il y a des combats épiques Héroïques comme ça C'est un peu romancé Forcément pour le manga Mais c'est des histoires vraies Et c'est incroyable Ah ouais ça commence à faire haut quand même Après je dois les porter Ah vous inquiétez pas On arrive bientôt à la fin Par contre vous pouvez vous abonner Laissez un petit pouce bleu Ça c'est important quand même Comme ça vous voyez tout ce que je lis Vous voyez des futurs projets Parce qu'il y a des gros projets Qui vont arriver cette année Des courts métrages Des vidéos un peu plus ambitieuses Parce que l'instant c'est vrai Que c'est beaucoup des bilans lecture Ou des présentations de manga Je compte faire beaucoup de choses Je compte faire beaucoup de choses Beaucoup plus Travailler vous inquiétez pas On va continuer J'ai lu Dragon Ball Encore un coffret avec le N Et donc c'est le tome 11 et 12 Alors oui je suis absolument pas loin Dans Dragon Ball Je suis à peine au tournoi Il y a à peine ça ton petit coeur Qui vient juste d'arriver Et encore je crois que c'est juste Piccolo C'est juste le premier Piccolo Qui est bien vieux On l'appelle pas encore ça ton petit coeur Je suis pas un grand fan de Dragon Ball Je vais me faire un haché dans les commentaires Si je me trompe Mais ouais je crois que c'est Piccolo Version vieux C'est horrible Comme je suis à peine au tome 11 Je sais même pas si le Piccolo Est réellement le même Piccolo Qui jeune de la suite Ouais je vais me faire démonter Bref oui Dragon Ball J'ai beaucoup de retard Parce que j'ai fait les jeux vidéo Donc je connais l'histoire Voilà j'ai fait Budokai Tenkenchi 1, 2, 3 Donc je connais l'histoire quand même pas trop mal Mais j'ai jamais lu les mangas Et j'ai jamais vu les animés non plus d'ailleurs Donc je me suis dit Ok je vais au moins lire jusqu'à l'arc bout Parce que c'est ce qui m'intéresse le plus Donc j'ai lu le tome 11 et 12 Faut que j'attrape mon retard Voilà Donc j'ai lu deux tomes de Dragon Ball De Akira Toriyama Je vais prendre la suite plus tard Vous inquiétez pas Le truc c'est que cette édition là Elle est pas forcément évidente à trouver Donc j'aime bien avoir une belle édition Donc deux tomes de Dragon Ball Tout le monde connait Je vais pas le présenter Où je ferai une vidéo globale Quand j'aurai rattrapé mon retard Au mois de la première série Et non il n'y aura pas de vidéo Dragon Ball super sur ma chaîne Désolé Après Dragon Ball Des mangas assez combatifs J'ai pris les mangas un peu plus doux Enfin j'ai lu des mangas un peu plus doux A savoir La petite faisace de livres Tom A et 2 Ça paraît j'en ai parlé en vidéo Il n'y a pas très longtemps Il n'y a vraiment pas très longtemps Le dessin c'est Suzuka Au scénario c'est de Miyakazuki Et c'est Yushina au character design C'est l'histoire d'une bibliothécaire Qui se retrouve ensevelée sous ses bouquins Et meurt Elle se retrouve téléportée Ou réincarnée Genre vraiment un passé assez lointain Comme ça assez pauvre Dans une autre dimension Et il n'y a pas de papier Il n'y a pas de livre Voilà vraiment Elle qui adore lire tous les jours Elle a besoin d'un bouquin Elle ne peut pas lire Et donc elle décide de crafter Elle même tout ce qu'elle peut Comme ça du shampoing Des peignes Elle décide de crafter Le plus vite possible Du papyrus Des tablettes d'argile Son objectif c'est vraiment De d'avoir une vie Un peu plus agréable Pour elle et sa nouvelle famille Qu'elle ne connait même pas à la base Objectif principal Avoir du papier Son objectif c'est de pouvoir Lire des livres à nouveau Donc la petite faisace de livres C'est un petit manga Genre Minecraft Dans le but de créer Des bouquins Manga très doux Très intéressant Et on apprend pas mal de choses Donc si jamais vous avez envie De créer des choses De crafter du papier vous même Ça peut être intéressant De lire la petite faisace de livres Je vous parlais de Boishi Tout à l'heure J'ai lu Sunkenrog Tomcat J'ai pas mal de retard dans Boishi J'ai pas mal de retard dans pas mal de séries Donc Sunkenrog C'est l'histoire d'une japonaise Qui part vivre en Corée Pour pouvoir devenir policière Et d'ailleurs elle y arrive Elle est très forte Et Ken qui est très amoureuse De cette fille Décide de la rejoindre en Corée Mais il est très nul Il a pas de diplôme Il est nul pour travailler Voilà Tout ce qu'il sait faire C'est se battre Et c'est d'ailleurs cette capacité Qui va faire qu'il arrive à trouver Un gang J'ai failli tomber encore une fois Parce que je tiens pas debout Il va trouver un gang de Yakuza C'est même pas vraiment des Yakuza C'est en Corée Je sais plus comment on appelle ça Mais voilà Il va intégrer une mafia coréenne Et même devenir Le patron de cette mafia Alors qu'il est amoureuse D'une policière Qui déteste les gangs Amour compliqué Où Ken ne peut pas révéler sa profession Sachant que Ken doit constamment combattre D'autres gangs Essayer d'agrandir son terrain C'est compliqué Pour le petit Ken D'avoir une vie normale Après c'est un tom Où Boshi commence à réellement Beaucoup dessiner le talent féminin Ouais c'est joliment dit Comme ça Le talent féminin On voit beaucoup Yumin La policière Dénudé Donc c'est un manga Très intéressant Que j'aime beaucoup Et c'est un tom Spécifiquement Assez coquin Parce que là Boshi Il s'est éclaté avec Yumin En vrai Swimken Rock C'est vraiment génial Je vous le conseille absolument Et c'est d'ailleurs En tout ça C'est moi qui me l'a conseillé Et j'ai adoré lire ça Merci en tout On arrive doucement à la fin J'ai plus grand chose J'ai continué Naruto Alors oui j'ai beaucoup de retard Avec Naruto Je m'étais arrêté comme ça A la guerre ninja Donc je me suis dit Je vais recommencer le tome 40 J'ai lu ce mois-ci le tome 52 Continue à les lire Doucement Pour arriver jusqu'à la fin C'est vrai que Naruto C'est long à lire Je suis pas forcément motivé A les lire en ce moment Donc j'ai lu le tome 52 C'est de Masaki Kishimoto Vous connaissez tous Naruto C'est l'histoire d'un ninja Qui monte sur un nuage magique Dans le but de réunir Les 7 boules de cristal Pour faire revivre sa mère Malheureusement ça se passe mal Il perd son bras et sa jambe Mais vous inquiétez pas Il devient professeur de vie sociale Sur un bateau Qui navigue sur Grand Line Mais peut-être Me suis genre dormi Et tout ça n'était qu'un rêve Donc Naruto de Masaki Kishimoto Tome 52 Je vais rattraper la suite Dès que possible Mais c'était un très bon petit tome Il me reste 4 séries Je vais faire vite N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs Ok donc il y a Rascal.NotDream BunnyGirl Senpai J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps C'est un manga Où il se passe des choses Assez mystérieuses Il y a une fille Qui se bat dans la rue Et en fait Plus le temps passe Plus elle devient invisible Aux yeux de tout le monde Sauf pour un garçon Et donc ce garçon Va essayer d'enquêter De comprendre pourquoi Cette fille devient invisible Aux yeux Elle est encore présente Mais juste Les gens ne la voient plus Et lui il a un autre fait étrange C'est qu'il a des blessures Qui apparaissent De façon n'expliquée C'est un manga assez mystérieux Assez surprenant d'ailleurs J'en ai parlé en vidéo C'est pour ça que je n'en parle pas beaucoup Alors c'est de Hajime Kamoshida Le dessin là c'est Tsugumi Nanamiya Et l'illustrateur C'est Keiji Meizobushi Donc BunnyGirl Senpai D'ailleurs c'est Taku Qui m'en avait parlé Et j'ai beaucoup aimé ça De chez Ototo Petit tome 1 que j'ai lu Et que je vous ai présenté Il n'y a pas très longtemps Ensuite j'ai lu Hunter X Hunter Je suis encore dans le tournoi Pour l'instant Pour devenir Hunter Actuellement c'est encore Le début du manga Pour savoir qui deviendra Hunter ou pas Très très bon petit manga J'aime beaucoup Hisoka Je pense que c'est un des personnages Préférés forcément Donc j'ai lu le tome 4 C'est de Yoshihiro Togashi Faut que je me prenne la suite Parce que c'est un manga On en a beaucoup parlé Je sais pas si à la fin Je sais même pas si c'est fini Hunter X Hunter Il y a également l'animé sur Netflix Que je regarde en même temps Sans me spoiler C'est à dire que dès que j'ai fini la tome Je regarde les épisodes Jusqu'à là où je suis arrivé Et donc là Tome 4 Je suis en train de finir Le tournoi des Hunter Je vais arriver dans la vraie histoire Dans le vif du sujet Dans le Hunter X Hunter Donc ça pareil C'est une série que j'essaie de rattraper Mais doucement Ensuite j'ai lu Je me suis remotivé Dead Tube Tome 7 Alors ce manga là Je suis toujours mitigé Je sais pas si c'est un manga Qui veut du gore Du sexe et de la violence Pour dire de mettre du gore Du sexe et de la violence Ou si c'est vraiment un manga critique Surtout ce qui est réseaux sociaux Youtube Comme ça Le fait de toujours vouloir Être plus populaire De gagner de l'argent Voilà je suis mitigé Soit j'aime beaucoup ce manga Soit je n'aime pas ce manga Et je sais pas pourquoi Je suis complètement mitigé par ce manga Ouais donc si vous aimez bien Tout ce qui est gore Tout ce qui est violent Et tout ce qui est un petit peu coca N'hésitez pas à lire Dead Tube Voilà c'est un manga assez glauque Assez gore Pareil c'est Mario Otaku Qui m'a remotivé à le lire En tout ça m'a même fait une vidéo dessus Ouais je parle beaucoup des collègues Histoire de promouvoir les collègues J'ai bien aimé lire ce tome là Mais c'est pas non plus Le manga de l'année C'est pas une révélation pour moi Je préfère les mangas un peu plus Intellectuels Alors le scénario c'est de Mikoto Yamaguchi Et le dessin c'est de Tuka Kitakawa Donc Dead Tube tome 7 Un manga plutôt sympa Mais comme je vous dis Je suis assez métigé sur ce manga Et je vais finir en beauté Parce que je vous parlais Des mangas plus intellectuels Des mangas plus réfléchis Je vous ai parlé des mangas critiques Justement où on parlait De la surconsommation Comme ça Voilà je vous ai parlé plein de choses Je vais vous parler de The Promise Neverland Ouais J'ai lu le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6 Je me suis encore acheté la suite Là bah j'ai encore deux tomes qui m'attend C'est la série que je vais rattraper Le plus rapidement possible Cette série là je vais la rusher Mais comme à taré Et pareil je vous en ai parlé Il y a pas très longtemps Ça parle d'un orphelinat Où les enfants sont en réalité C'est une marchandise Mais là les enfants décident De s'échapper de l'orphelinat Sans que leur mère ne s'en rende compte Ce qui est très compliqué Dans un monde où ils ne connaissent pas Bah l'étendue des dégâts Je sais pas trop comment vous en parler Sans trop spoiler Le mieux c'est de regarder la première enquête J'en parle sans spoiler Comme ça et j'explique bien le manga Là pour ceux qui connaissent la série Je suis arrivé au tome 6 Donc j'ai fini le premier arc Voilà Et là je suis en pleine découverte De l'extérieur Par contre je dis pas S'il y a beaucoup de survivants S'il y a beaucoup de morts S'ils ont réussi à sauver tous les enfants Il y a beaucoup beaucoup de choses Que je ne m'y attendais pas Et j'attends la suite avec impatience Et je vais vite Ne vous inquiétez pas Je me dépêche Je vous rejoins Je vous rejoins Voilà Je lirai pas les scans par contre Donc The Promised Neverland Les 6 premiers tomes Excellente petite série Que je vous conseille complètement Autant que Kingdom C'est une série que je vous conseille Absolument foncez les yeux fermés sur ça Et je suis désolé De pas avoir commencé plus tôt Voilà messieurs dames C'est la fin de ce petit marathon de lecture POUH Alors attends C'est le moment où je vais réunir les mangas Et où ça va être compliqué Et voilà pour le petit bilan lecture Du mois de mars Et début avril Euh ouais Wouah Le confinement ça me fait beaucoup lire quand même Je vous rassure le mois prochain Si on est encore en confinement Euh ça va Il y aura beaucoup de livres Je vais essayer de poser ça J'espère vous avoir fait découvrir Quelques petites séries Que vous avez envie de lire N'hésitez pas à me proposer des mangas De la description Par exemple je me suis acheté Prisoneriku et Friends Game Il n'y a pas longtemps Mais peut-être pour une autre vidéo Voilà N'hésitez pas à me proposer J'essaye de me renseigner au maximum D'acheter les mangas Qui vous intéressent Pour essayer d'en parler POUH Et bah moi je suis reparti pour lire Encore beaucoup de mangas Un petit pouce bleu comme ça Et mettre un petit commentaire Ça fait autant que j'ai pas donné D'indice pour le code Il me semble que je vous ai déjà dit Que c'était la date de naissance Un personnage de manga Je vous dirais juste Que j'adore les costards Voilà Bah là je suis pas en costard Aujourd'hui Mais voilà j'aime bien les costards Et que le personnage est très classe Voilà Pour le petit indice sur le coffre D'ailleurs dans le coffre Je vais essayer de rajouter Quelques petits lots surprises Et dès la fin du confinement J'achèterai beaucoup de mangas Que je rajouterai dans le coffre Que vous pourrez gagner comme ça Donc n'hésitez pas à mettre Un petit code Et là c'est le moment du bétisier Du bétisier Du bétisier C'est le moment du bétisier Mais je sais même pas si y'en a beaucoup Envers moi Je sais pas si du bétisier Il est pas gentil Sois gentil Pas méchant C'est pas gentil d'être méchant C'est mieux d'être gentil C'était bien Malcolm Faut peut-être que je l'ai regardé dans ce cas D'ailleurs il y a un film sur Netflix Qui ressemble exactement à ça Je crois que c'est Sky Heights D'ailleurs Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Ah je suis obligé de boire Parce que quand tu parles Tu parles Tu parles Après t'as la gorge de chat Si tu sais plus recliculer Je te conseille un peu Blik Je m'étouffe avec ma salive Je me suis étouffé Je me suis étouffé Avec ma salive En confinement Jérôme décédé Etouffé par sa propre salive Ah ça aurait été tellement con C'est toujours le moment Tu fais tes têtes con Pour les miniatures C'est dingue T'as tellement l'air dingue con à chaque fois Bon courage Téo je compte sur toi Tu es le meilleur Tu es le plus fort Tu es un monteur excellent Tu peux faire cette vidéo rapidement Tu es un grand homme Tu es fort Tu es beau Téo Tu es un monteur exceptionnel Fais vite cette vidéo s'il te plaît Salut à la prochaine pour une prochaine vidéo A la prochaine pour une prochaine vidéo Sérieusement c'est quoi cette fin de vidéo Salut Faut vraiment que t'apprennes à faire des fins de vidéo Parce que là ton autre roue Elle est vraiment pas ouf Clairement Les gens on le croit Franchement tu déçois les gens